Salut à tous les cafardinos, je vous souhaite à tous une belle soirée. Aujourd'hui se fait cette vidéo en urgence pour traiter un sujet d'actualité, c'est l'arrivée de Kyoshima chez Heretics avec un énorme mensonge, une énorme trahison, dirons-nous, de la part de la structure ou le corps de joueurs qu'il y avait dans l'équipe qui va kick tout simplement des joueurs au sein de ce projet-là dont ils n'avaient absolument aucune information alors qu'ils viennent de remporter un tournoi hier. Je vais tout vous en parler. Avant ça, je tiens à vous rappeler qu'on est bientôt aux 80 000 abonnés et que je compte sur tous ceux qui ne le sont pas pour lâcher le bouton subscribe à fond. Et une surprise en supplément, c'est le giveaway. J'organise un giveaway, il y a une Zoe S1 à gagner. Les nouvelles souris Zoe qui sont totalement excellentes. Moi-même je joue avec la S2, c'est juste la taille qui change entre les deux mais c'est deux souris totalement excellentes. Et 10 skins à 10 euros des AK Redline, etc. Je pense que je vous laisserai le choix de choisir le skin tout simplement jusqu'à une valeur de 10 euros. Voilà, donc il y aura 100 euros en skin. Donc 10 gagnants parce que j'ai envie de faire plaisir au plus grand nombre d'entre vous. Et un seul qui remportera la Zoe, il sera sur Twitter. Le giveaway, il faudra retweeter, follow tout simplement. Je ne peux pas le mettre en description. Donc venez sur Twitter parce que YouTube bloque les liens de sites étrangers, enfin différents. Bref, on passe maintenant aux choses sérieuses. Et c'est l'annonce officielle de Kyoshima qui remplace Jane chez Heretics. Donc Jane, ce n'est pas un kick, c'est tout simplement un choix personnel parce qu'il est à l'école, il fait des études supérieures. Je crois qu'il doit être même en licence ou en master. Non, il est en master 2 maintenant. Et il préfère finir son année que se consacrer sur CS alors qu'il est si près du but d'acquérir son diplôme et pouvoir après se consacrer pleinement à Counter-Strike. Et si ça ne passe pas, au moins il aura un diplôme et il pourra rentrer dans la vie active. Et c'est un choix très mature de sa part alors qu'il est jeune. Donc gros bisous à Jane que j'aime beaucoup. C'est un pote à moi, donc voilà, force à lui. Ça, c'était juste pour vous justifier le choix de Kyoshima que j'accepte totalement. Maintenant, il faut savoir qu'hier, il y avait une LAN en Espagne. Je vous mets l'article quelque part. Et voilà, donc quand vous regardez Heretics, ils ont gagné hier une LAN en Espagne. Et c'était avec la line-up officielle, entre guillemets, avec Jinx, Maka, Logan et David P. Et la structure et le corps de joueur restant, donc je pense David P et Maka, ont caché à leurs potes qu'ils allaient être kick 24 ou 48 heures après. Donc aujourd'hui, on a les annonces et c'est en exclusivité que je vous le disais parce que ce n'est même pas officiel. Ils vont être kickés pour accueillir Lucky et Devot Duvec. Donc Lucky, bien évidemment que cette équipe va être monstrueuse. Enfin, Kyoshima, Lucky, Devot Duvec, Maka et David P, c'est 5 joueurs totalement énormes. Pour ça, je ne vais pas vous mentir, c'est très très fort. Mais le problème, le problème que j'ai avec ça, c'est le fait qu'il y ait un petit peu de trahison envers les joueurs avec qui ils jouaient. C'est-à-dire aller en tournoi, ne rien leur dire, les backstabs derrière un petit peu, les trahir dans leur dos. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Logan a été approché en janvier cette année alors qu'il était chez LDLC avec un contrat signé, stable, économiquement, etc. Il avait 2500 euros par mois chez LDLC. Il a quitté le navire chez LDLC pour rentrer dans cette équipe avec eux. À l'époque, c'était 3D max. Ils avaient des promesses de 2500 euros, 3000 euros de salaire qui s'alignaient. Et au final, la structure n'avait pas les budgets et a dû se séparer de l'équipe. Et ils sont restés sans équipe, donc sans salaire pendant des mois et des mois et des mois et des mois jusqu'à être accueillis par Heretics. Et là, maintenant, Logan se fait tout simplement cracher à la gueule et se fait kick dans son dos. Je pense même qu'il va l'apprendre en regardant cette vidéo où je pense quand même qu'il est un peu sur Twitter et tout, qu'il a vu un petit peu ce qui arrive. Et pour le coup, je trouve ça dégueulasse par rapport à lui. Il ne faut pas oublier non plus qu'en début d'année, l'équipe, il n'y avait pas Jane, c'était Adji. C'était Adji et Adji avait des gros problèmes de mésentente, des querelles personnelles, des divergences d'opinion avec le leader in-game David P. Donc, je pense que le problème est plus profond dans cette équipe et que là, ils en avaient juste marre un peu tous les uns des autres. Ils ont dit David et Maka, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais tout simplement qu'on va kicker, donc, Jane, on va dire qu'il est kické, Jane, Jinx et Logan pour recruter, pour se renforcer et prendre Devo Duvec, Kyushima et Luki. Alors, pour Devo Duvec, je vais revenir aussi à lui. J'avais fait une annonce avec les Mercato. Il jouait avec Body, Maten, Toineau, Devo Duvec et Mikey, un joueur français dans le subtop que vous ne connaissez pas forcément. C'est quelqu'un avec qui j'ai remporté la Obon eSport. Il y a un vlog et tout, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Donc, c'est un très bon joueur et surtout bonne mentalité. Et pour le coup, Devo Duvec, c'est depuis janvier qu'ils jouent avec eux aussi. Donc là, on est en octobre, ça fait quasiment 10 mois qu'ils jouent ensemble maintenant ou en tout cas que c'est annoncé qu'ils vont jouer ensemble. Enfin, depuis que Body n'est plus chez G2. Et pour le coup, Devo Duvec se sépare, enfin, s'en va parce que ça fait quand même 10 mois que les mecs recherchent une structure, qu'ils n'ont pas de salaire. Et donc, Heretics arrive, propose quand même une belle line-up, il ne faut pas se mentir, compétitivement, ça tient vraiment la route. Mais aussi avec des salaires et des budgets et du long terme et ceci et cela. Donc, c'est de la sécurité financière. Et sur CSGO, surtout en France, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a que G2 et Vitality qui ont la sécurité financière. Derrière, c'est très, très compliqué pour les autres. Donc, je pense que le choix de Devo Duvec, il est clair et net. Ce n'est pas forcément le choix compétitif de se séparer de Body, Maten, Toinou, qui sont des excellents joueurs. Mais surtout, une stabilité financière qui va lui permettre de faire des tournois. Comme là, juste la veille, ils étaient à Madrid, Heretics. Un tournoi en Espagne du tiers-3 mondial qu'ils ont remporté. Donc, félicitations à eux. Mais voilà, c'est un peu mon coup de gueule sur cette vidéo parce que je ne sais pas trop quoi. On est toujours en France, c'est toujours plein de backstabs, c'est toujours plein de trahisons. C'est toujours plein d'hypocrisie, de on est pote, on n'est pas pote. Mecs vont le chercher chez LDLC, 6 mois après, ils le dégagent alors que c'est censé être leur frérot et tout. Le mec a mis en... Le mec, enfin, c'est gravissime quoi. Pendant 6 mois, il a mangé des pâtes, il n'a pas eu de salaire alors qu'il aurait pu très bien rester chez LDLC pour sa sécurité financière en fait. Il a préféré aller avec ses potes, il a préféré aller jouer avec des mecs qu'il connaissait, qui lui ont promis monts et merveilles. Et au final, il se fait cracher à la gueule comme ça. Devo Duvec, c'est un choix normal. Kyushima pour lui, c'est un star player, donc c'est normal. Cette équipe va envoyer du loup, je ne revendique absolument pas. Je n'ai aucun problème avec cette équipe, aucun des joueurs. Je voulais juste vous dire, c'était la news d'actualité sur les changements d'équipe et surtout que je voulais vous montrer un petit peu les deux sons de cloche, un peu comment ça se passe en coulisses et moi, je ne trouve pas ça très propre. Je ne trouve pas ça très propre. Je préfère être franc, je préfère dire les choses comme je les ressens et peut-être avoir des clashs en direct avec des gens. Mais après, quand on grandit, quand on mûrit, on dit que ce n'est pas grave. Moi, on s'est dit les choses en face et c'était à ce moment-là, mais on a fait les choses proprement. Et derrière, on peut travailler après sur une relation honnête, même pour le futur, en mode merci, au revoir. Et ça, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes en France sur Counter-Strike. C'est bis repetita, c'est partout. On a des exemples dans le tiers 1 avec les NBK, les Apex, tout ça chez Vitality, comment ça s'est passé, c'était sale. Chez G2, c'est pareil. Tous les kicks qui se passent, on n'a que des exemples de grands joueurs, de grandes structures qui font comme ça. Donc nous, on n'arrive même pas à s'éduquer et avoir une culture propre là-dessus. Et je suis vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment dégoûté de voir ça. Systématiquement, j'en ai marre. Même si, je le répète compétitivement, c'est du très lourd. David P est un très bon joueur, Maka est un très bon joueur, Kyushima aussi, Jinx, Luki, tous, tous, c'est tous des très bons joueurs. C'est juste que le problème, c'est l'humain, c'est le relationnel, c'est se respecter, se dire les choses en face, mettre son égo de côté pour mûrir, pour se faire grandir, pour faire grandir les personnes autour de soi et aller vers un objectif commun, voilà, gagner du Counter-Strike, soyons professionnels, mettre un peu d'eau dans son vin pour, voilà, faire des concessions, mettre son égo de côté, c'est super important. Et je trouve qu'on est à l'ouest, voilà, on est à l'ouest en France, on n'a que des mauvais exemples. Nous sommes des mauvais exemples, on ne fait que répéter des mauvaises gestions, voilà, on fait très mal les choses. Et je trouve ça totalement dégueulasse. Et bien évidemment que cette équipe va performer parce que c'est des monstres. Ah, c'est des monstres, c'est sûr et certain. Mais je suis dégoûté, voilà, tout simplement. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort, on met un like sur celle-là, on met un like sur toutes les autres. Venez pour le giveaway, c'est du très très lourd, j'essaye de vous faire plaisir. Voilà, 80 000 abonnés, c'est l'objectif. Donc tous ceux qui ne le sont pas, merci de lâcher le bouton subscribe encore une fois. Et dites-moi dans les commentaires tout simplement ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses. Voilà, c'est des Français, on va les soutenir parce que c'est nous contre le reste du monde après tout. Mais voilà, la manière est très mauvaise et je tenais à le dire. Voilà, ciao tout le monde.